amis gémeaux bonjour nous voilà pour le tirage du mois de mars 2020 voilà donc j'ai tiré les cartes de l'oracle de gaïa une synthèse avec les portes de l'intuition et pour avoir un peu plus de détails donc j'ai tiré deux cartes du de l'aquarienne tarot l'oracle de la triade le tarot déminatoire et pour terminer l'oracle de l'amoureux voilà c'est parti alors l'oracle de gaïa donc on y va nous avons la carte un joyau dans une larme qui nous dit reconnaissance reconnexion émotionnelle et spirituelle donc amis gémeaux pour ce mois de mars vous allez être plus attentif à votre à votre instinct à votre votre petit jardin intérieur si je peux dire comme ça vous allez être reconnecté spirituellement dans votre vie vous essayerez aussi de prendre du recul par rapport à tout ce que il s'est passé l'année dernière et en ce début d'année j'ai l'impression que pour vous il va falloir faire le point sur certaines choses vous êtes vous êtes en période de bilan pour moi voilà ensuite on a le message un message on voit cet oiseau qui s'envole avec la lumière trois lumières ce qui nous dit bonne nouvelle issue heureuse donc là je pense que vous allez avoir des nouvelles donc comme c'est un tirage général donc on peut pas trop rentrer dans les détails mais c'est en tout cas ce qu'on peut dire c'est un message heureux vous allez avoir une bonne nouvelle qui va alors on va regarder sur l'oracle de la triade oui qui va qui va vraiment vous allez en fait c'est une prise de conscience ce message qui va vraiment vous faire changer alors ça peut être certaines personnes vont peut-être déménager ou d'autres qui vont vraiment suite à un message très important vont vont changer carrément leur vie parce qu'avec la carte de la mutation c'est un grand changement voilà et en même temps on a la carte du pardon parfois il faut que les gens vous vous pardonne pour qu'on puisse avancer c'est vrai que sans le pardon plutôt même pardonner ou la pardonner pardonner des personnes qui vous ont fait du mal par exemple par le passé pour pouvoir passer à autre chose donc peut-être que ce message c'est ça c'est un message c'est une personne qui vous dit voilà je te demande pardon grâce à ce pardon vous faites la paix et vous vous détachez vous vous libérez et vous pouvez changer vraiment votre vie donc ici il ya une quand même une grosse prise de conscience et en troisième carte donc là je vais pas tourner les cartes la première un joyau dans une larme donc il nous disait reconnaissance de connexion émotionnelle et spirituelle voilà ce que j'avais vu aussi c'était le moment de faire un bilan sur sa vie on a l'impression quand même que vous avez vous êtes quelqu'un qui avait alors ça peut pas parler pour tout le monde mais bon c'est un tirage général mais bon pour certains d'entre vous vous avez vous avez préparé on va dire que vous avez tout fait pour pour établir une une vie confortable je vois quelqu'un ici qui est aisée qui a cassu matériellement on va dire s'apporter le confort et tout l'espace dont il a besoin et on sent ici quelqu'un qui est prêt ou elle qui est prêt à aller de l'avant après peut-être une une vie passée qu'on a laissé voilà donc là c'est à l'heure du bilan Et ce message que vous que vous recevez en fait c'est comme une libération voilà on est venu vous dire vous demandez pardon donc chez vous c'est un déclic un voilà pour vous amis gémeaux pour ce mois de mars c'est une année de libération en quelque sorte avec la carte un amour perdu vous avez les mots clés renoncement guérison libération voyez donc ça rejoint celle ci pour certains d'entre vous vous avez peut-être quitté où vous êtes séparés avec votre partenaire et là il est temps l'heure du bilan l'heure aussi de pardonner et de passer à autre chose un tout simplement voilà on va regarder ce que nous disent le tirage du bilanatoire mais effectivement on a la carte les anneaux les anneaux et la mort et résurrection dans ce qui veut bien dire qu'il ya une séparation ici voilà bon il ya quand même un côté un peu sentimental dans ce tirage général des fois si on veut pas faire autrement un part tellement les cartes voilà donc pour moi ni vers amis gémeaux pardon donc je vois quelqu'un qui fait le point sur sa vie passé qui regarde ce qu'il a ce qu'il a en lui en fait parce qu'il ya une reconnexion en lui même et vous avez donc une prise de conscience suite à un pardon et ça va vous permettre de vraiment changer votre vie avec la carte la mutation c'est une carte très forte celle ci est alors bien sûr donc avec cette carte ça veut nous dire que bon vous vous êtes séparés avec votre partenaire donc forcément vous êtes bas sur le point de passer à autre chose voilà on va regarder la carte de l'oracle des amoureux qu'est ce que ça nous dit alors ça nous dit abandon parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie dans nos vies lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux voilà donc ça mérite d'être clair on vous dit de lâcher prise sur ce passé peut-être récent qui vous a peut-être bouleversé votre vie vous étiez bien vous aviez une vie confortable etc et puis bon et puis bon les choses ne vont pas toujours comme on veut il ya eu une séparation et puis un message qui vraiment va vous libérer de tout cela de ce passé et enfin vous allez pouvoir voilà changer votre vie donc pour certains peut-être des déménagements pour d'autres tout simplement vous allez passer à autre chose mais totalement différent voilà donc n'oubliez pas abandon voilà le conseil des cartes de l'oracle des amoureux et enfin on va terminer par la carte de synthèse des portes de l'intuition c'est la clé la clé nous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscients de vos potentialités voilà donc prenez conscience que vous avez des richesses en vous et que même s'il y a eu un échec même si les choses vous pensiez faire peut-être votre vie avec cette personne et en fin de compte vous s'arrête et bien vous avez d'autres ressources des choses que vous peut-être que vous ne sommeillez même pas vous avez des ressources et la vie continue voilà pour les gémeaux du mois de mars c'était le tirage général et maintenant on va pas on va passer au sentimentale alors alors je vais prendre quand je vais prendre l'oracle de g moi que j'ai et on regarde et serrage sentimentale pour nos amis j'aime au aller c'est parti pour les gémeaux pour mars au niveau sentimental donc là on fait les célibataires donc amis célibataires pour vous pour certains d'entre vous j'aime au qui regardez la vidéo alors déjà on voit un changement donc déjà ça nous met tout de suite dans le bain changement alors célibataire donc moi je vois une personne qui va changer en fait il est à l'intérieur d'un grand changement déjà dans sa vie dans sa vie sentimentale je pense qu'il a dû laisser des plumes non on sent quelqu'un qui en perte d'énergie voilà alors est-ce dû à un homme où vous c'est vous là donc on va regarder on va tirer d'autres cas pour voir ce que ça nous dit oui donc vous êtes en fait devant un changement total total de l'autre en fait vous êtes pour moi là vous êtes une femme le sens une énergie féminine il ya un déséquilibre avec un homme ce que ça veut dire que autant tout allait bien mais ça a été vraiment soudain oui ça a été vraiment soudain et là vous allez essayer de chercher un peu essayer de vous entendre avec l'autre mais ça va vous êtes en perte d'énergie là moi je sens quelqu'un qui est vraiment est fatigué en fait moi je sens que c'est pas vous n'êtes pas un coup vraiment disons que vous êtes avec une personne et ça ne marche en fait vous voyez cette personne mais bon vous êtes célibataire quand même dans votre tête vous êtes seul vous connaissez cette personne mais ça ne marche pas bien ça marche pas bien vous n'arrivez pas à vous entendre donc vous vous rendez compte vous étant un peu en perte d'énergie avec cette personne oui donc il ya un changement de d'attitude en fait de cette autre personne avec qui que vous voyez régulièrement mais il n'y a pas de projet là je vois pas de projet de se mettre ensemble rien du tout voilà juste on essaye de arranger des choses mais bon ça ne fonctionne pas voilà ça sera moi je pense que ça sera la rupture quoi qu'il en soit vous vous avez dans votre vie quelqu'un en fait en tout cas dans votre tête et vous voyez cette personne de temps en temps mais je pense que c'est pas quelqu'un qui est pour vous amis j'ai mot et pour le mois de mars il n'y aura pas de changement donc moi je vous conseille essayer de d'être de profiter de de vous parce que d'ici l'été toute façon il y aura encore des disputes ça ne va pas s'arranger donc voilà pour certains vous célibataires c'était voilà on va regarder maintenant pour les couples qui sont en break et des couples qui sont séparés séparés ou en break pour les amis j'aime et oups donc pour les gémeaux alors on va regarder qu'il s'agit bon là on sent quand même qu'à quelqu'un couple séparés ou en break en tout cas il ya un homme qui a beaucoup beaucoup d'énergie là c'est l'inverse c'est quelqu'un donc je vois quelqu'un qui est quelqu'un qui qui au top un niveau finance au niveau matériel c'est quelqu'un qui est bien établi bien installé bon alors je vais tirer d'autres cartes donc c'est quelqu'un en fait qui qui a eu des mauvaises nouvelles et puis donc sa partenaire ou sa femme en fait son autre vous avez l'impression que voilà qu'elle est tout le temps en train de chez vous chercher des poux dans la tête en fait c'est ses quotidiens vous vous êtes bien en fait vous êtes bien vous vous êtes heureux dans votre vie vous essayez comme on dit de ben que vous faites tout pour travailler que votre famille ne manque de rien et puis la personne qui est avec vous en fait elle elle sabote ouais j'ai envie de parler de sabotage elle sabote un peu votre vie couple et donc vous comprenez pas parce que vous vous faites le possible pour pour amener l'harmonie dans votre dans votre ménage donc là forcément vous êtes en froid forcément votre partenaire en fait elle est elle est vraiment à l'écoute de tout ce qui est financier et c'est elle mais les vous entendez pas en fait dans la conversation il ya toujours des choses qui vont pas et c'est vraiment ça va pas trop bien ça va pas bien non au niveau de la santé du couple donc vous c'est donc c'est vous un gémeaux ça concerne un homme gémeaux avec qui vous êtes en froid on va regarder si ça va s'arranger je pense que d'ici le mois de mai faudra prendre une décision voilà vous avez vous quand réfléchissez si vous voulez vous allez pas prendre votre indépendance parce que c'est durement supportable pour vous voilà donc d'ici l'été je pense que d'ici l'été vous allez prendre votre oui votre décision voilà donc pour les gémeaux en couple en break je vais faire le professionnel on va terminer là dessus sur le professionnel alors côté professionnel pour les gémeaux pour certains gémeaux alors bon pour certains j'ai mon niveau professionnel alors peut-être que c'est dans le milieu médical pour certains vous travaillez dans le milieu médical ou alors vous êtes dans le commerce où vous vendez des produits qui sont des produits qui aident par exemple comme visiteur médical voilà dans le médical voilà ou paramédical alors au niveau professionnel moi je vois donc une personne là qui enfin moi je sens un manque d'argent là il ya il ya un souci de d'argent vous avez envie de gagner un peu plus d'argent moi je sens c'est quelqu'un qui travaille indépendamment oui qui est en indépendant et qui a du mal en fait à joindre et debout donc vous avez envie de peut-être de vous lancer dans vraiment le commerce en fait au mois de mars vous allez déjà voir si vous n'allez pas changer en fait de domaine professionnel ou alors trouver un travail en plus de celui que vous avez déjà mais bon il faudra pas trop vous soucier au niveau financier parce que je pense qu'il y aura vous allez trouver des solutions avec la carte du cadeau voilà voilà vous allez trouver un arrangement je pense que ça va s'arranger mais votre souci ça va être ça j'ai ma caméra qui s'en va oula voilà ça bouge plus non c'est bon donc c'est moi qui tirait le fil donc alors après ce souci technique nous reprenons donc au niveau professionnel donc vous êtes quelqu'un je disais vous aviez des soucis d'argent vous avez du mal à trouver donc à joindre les deux bouts et donc vous avez allez essayer de trouver à toquer à d'autres portes pour pouvoir peut-être réellement le voilà vous allez vous donner la chance pour ça pour voir à les toquer d'autres portes pour voir s'ils pouvaient avoir un travail en plus mais finalement en fait ça va s'arranger donc au mois de mars vous inquiétez pas pour ceux qui ont des problèmes de d'argent pour en tout cas pour certains il y aura un cadeau c'est à dire que vous avez trouvé la solution ça date certainement une rentrée d'argent voilà après vous serez bon bien que vous ayez cette rentrée d'argent vous serez quand même soucieux de savoir est ce que votre entreprise elle va continuer ou est ce que vous allez signer pardon avoir signé un contrat oui un autre contrat pour essayer d'assurer vos arrières moi c'est ce que je vois là donc d'ici la fin mars je pense que vous allez trouver un arrangement ou signer un nouveau contrat voilà pour essayer de stabiliser et ben vos affaires et puis surtout de d'assurer vos arrières au niveau financier donc voilà ce que ça me dit pour certains d'entre vous gémeaux au mois de mars voilà donc pour finir je vais tirer une carte de conseil pour le mois de mars pour nos jeunes amis gémeaux allez le petit oracle des anges ah ben voilà ça y est elle a sauté donc nous avons inconnu donc c'est vraiment un conseil général pour le mois de mars alors elle nous dit n'aie pas peur de l'inconnu c'est un temps d'exploration intérieur et de transformation les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons et ben voilà n'ayez pas peur d'inconnu c'est souvent la source de changements de transformation voilà et comme la carte de synthèse vous disait tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités donc j'ai envie de dire amis gémeaux ayez confiance en vous et tout ira bien pour ce mois de mars voilà je vous embrasse à très bientôt